Alors dans un groupe, quand on dépasse les bornes, il n'y a plus de limites. Ce n'est pas toujours très facile d'en discuter avant et pourtant ça aiderait énormément de pouvoir fixer les limites, a priori, plutôt que d'essayer a posteriori et d'avoir tout un grand débat sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, un petit peu trop tard. Comment faire pour arriver à fixer ces limites alors qu'on n'a pas vraiment envie, puisqu'on n'aime pas vraiment discuter de toutes ces choses, des tensions, des problèmes qu'on peut avoir avant, surtout quand tout va bien. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective et aujourd'hui on va voir comment gérer les limites du groupe avec comme invité Olivier Piazza, qui est co-directeur du DU d'intelligence collective à l'université de Serge-et-Pontoise. Alors Olivier, comment faire pour en parler, pour parler de ces limites que l'on veut se donner collectivement, avant, le plus tôt possible, de façon simple et amusante ? Oui, en fait moi je me suis rendu compte que c'est un des éléments clés pour un collectif, pour une équipe, de prendre du temps pour se mettre d'accord et expliciter, exprimer finalement qu'est-ce que c'est que nos règles du jeu, nos règles de fonctionnement, comment on a envie de vivre ensemble, de travailler ensemble, de coopérer. Alors déclencher cette conversation-là, qu'on soit en petits groupes, voire même à deux, dans un binôme, ça peut être super intéressant, voire même se questionner individuellement sur c'est quoi mes règles du jeu, qu'est-ce que je suis prêt à accepter et qu'est-ce qui est interdit, quels sont les types de comportements que je ne peux absolument pas supporter, c'est aussi super intéressant. Et pour ça, moi j'utilise, je vais faire un petit dessin, j'attrape ça, j'utilise un modèle graphique sur lequel on peut impliquer un collectif et les faire contribuer. La première zone va être la zone extérieure, qu'on pourrait tout simplement exprimer en disant c'est ce qui est interdit, c'est ce qui n'est pas acceptable, on pourrait dire aussi la zone de l'inacceptable. Qu'est-ce que vraiment dans ce groupe, dans cette équipe, on ne souhaite pas vivre comme expérience, subir on pourrait dire, et donc par exemple, je vais prendre un exemple très simple, de la violence physique ou des insultes. Voilà, un membre du groupe peut dire, moi il est hors de question que dans ce groupe on s'insulte, voilà, une partie des choses que vraiment je n'accepte pas. Si c'est validé par le groupe, à ce moment-là, on va se le définir comme étant une des règles qu'on va fixer ici. On peut avoir un temps de production individuelle où chacun réfléchit, bien sûr, et avec des post-it ou autres méthodes, on va, sur un tableau, alimenter cette zone. Après, on a une deuxième zone. Voilà, je vais faire des pointillés cette fois-ci. Et ici, là, en hachuré, c'est la zone de ce qui est tolérable. Finalement, c'est-à-dire, c'est un comportement qui n'est pas celui qu'on préfère, mais par exemple, voilà, dans un groupe, si on me coupe la parole, ça veut dire que finalement, je n'ai pas pu exprimer mon idée jusqu'à la fin, que ma parole peut-être n'est pas suffisamment importante pour qu'on m'écoute. Et donc, je ne suis pas très à l'aise avec ça. Alors, si c'est une fois, ce n'est peut-être pas très grave, mais si c'est systématique, si c'est un comportement qui s'observe de façon généralisée, là, ça devient vraiment perturbant. Donc, on peut dire que ça, ça fait partie du tolérable, cette espèce de zone grise, et on va voir après comment on traite ça. Et puis, bien sûr, au centre, il y a ce qui est souhaitable, ce qui est préféré, on peut donner plein de noms différents, ce qu'on cherche à voir, à observer comme comportement, par exemple, vraiment de l'écoute, des temps de silence, du respect, du plaisir, et tout un tas de choses. Voilà, alimenter ça, c'est bien sûr essentiel pour dire qu'est-ce qu'on cherche à vivre ensemble comme moment productif, agréable, sympathique, nourrissant, et ça va être très, très important pour le collectif. Donc, cette parole qui va circuler, qui va permettre à chacun d'exprimer ça, va le rendre clair, tangible pour le groupe, et ensuite, on va pouvoir contractualiser, se mettre d'accord. Qu'est-ce qu'on retient ? Est-ce qu'on est d'accord pour retenir ça ? Et puis, ça donnera des bases pour voir qu'est-ce qu'on fait de ce contrat, de ces règles du jeu définies ensemble. Alors, comment faire en quelques étapes, très concrètement, effectivement, quand on veut mettre tout ça en place, ce petit jeu que tu nous présentes ? Alors, première étape, c'est déjà la préparation de cette conversation, que ce soit avec un groupe ou une équipe, de se dire, on va ensemble, c'est vraiment cette logique de co-construction, ensemble, on va définir nos règles du jeu. Ce qui est différent, fondamentalement, de je viens dans un contexte où je vais respecter des règles du jeu qui ont été définies par d'autres. La logique est vraiment autre. Et donc, là, on est bien dans le principe de l'autonomie, où c'est bien définir ses propres lois, donc nos propres lois de fonctionnement au sein du groupe. Ça, c'est le premier temps. Et ce temps-là permet à ce collectif unique de choisir ses propres règles du jeu. Donc, il est fondateur, on peut dire, dans un collectif. Et ce qui est peut-être encore plus important, c'est surtout ce qu'on va faire après de ça. Et ça fait partie de la conversation initiale, de se dire, bon, alors, attends, tout à l'heure, tu as dit que, par exemple, les insultes, c'était un interdit. On a dit, on est d'accord pour que ce soit un interdit. Mais, et donc, qu'est-ce qui se passe si, moi, par exemple, je t'insulte ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on choisit de faire ? Comment on gère ces moments-là ? Est-ce que c'est une personne en particulier qui a un rôle de responsabilité ? Est-ce que c'est le collectif qui se charge de ça ? Et comment on fait pour savoir si on se débrouille bien pour gérer, typiquement, les situations inacceptables ? Ou alors aussi, ces zones de tolérance ? Parce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai pris cet exemple de couper la parole. Alors, j'ai dit, une fois, ça va. Mais deux fois, cinq fois. Et puis, couper la parole d'autres, et ainsi de suite. À quel moment, on se dit, stop, là, on commence à passer dans l'inacceptable parce qu'il y a trop de redondance ? Donc, là, c'est vraiment essentiel que l'équipe, le collectif, prenne ce temps, ce qui est souvent oublié, je dirais, dans ce travail sur les règles du jeu, de se dire comment on va gérer, comment on va réguler, comment on va agir pour faire en sorte qu'on les vive réellement, ces règles du jeu. Pas simplement de les avoir définies, écrits, posées quelque part, mais d'être en suivi, en pilotage, en interaction pour véritablement vivre ça. Et en particulier aussi, ce qu'on a défini au centre comme étant un petit peu le rêve d'expérience collective qu'on souhaite tous vivre ensemble. Alors, à vous de jouer. Vous pouvez jouer à ce jeu d'abord seul, pour fixer vos propres limites, avec simplement un bout de papier. Ça marche très bien aussi à deux, par exemple en couple avec une autre personne, etc. Et puis, une fois que vous êtes un peu plus aguerri, proposez-le directement dans votre groupe et vous allez voir que, finalement, on peut commencer à parler des choses, j'allais dire des choses qui fâchent, mais qui ne fâchent plus, parce que justement, elles deviennent beaucoup plus fun. Et ça va permettre de fixer les limites et ça va nous permettre, effectivement, a priori, de mieux réguler le groupe. Alors, comme d'habitude, commentez, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu avec des prochaines vidéos. Likez, et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501